C'était l'un de ses rêves. Un rêve qui ne dépendait pas de sa volonté, mais de celle de son corps. Depuis de nombreuses années, Laetitia Milo livre un long et dur combat contre l'endométriose. Cette maladie gynécologique, en plus de provoquer de terribles douleurs lors des cycles menstruels, empêche un bon nombre de femmes de pouvoir tomber enceintes. Pourtant Laetitia Milo refuse de perdre espoir. Et elle a bien raison. Alors que son médecin lui conseillait de ne pas avoir trop compté sur cette option, la comédienne a réussi à tomber enceinte par voie naturelle. Dans un reportage pour 50 Minacide, l'actrice de Plus Belle la Vie a ouvert les portes de chez Ella Aix en Provence pour évoquer cet enfant inespéré. Nous on attendait ça depuis tellement d'années, et donc du coup ce moment-là je l'ai rêvé. Je voulais le vivre depuis dix ans de combat. C'était mon rêve, déclare la jeune femme, émue jusqu'aux larmes. Il y a plein de médecins qui nous ont dit que ça n'allait pas être possible pour nous. Malgré tout, on essaye de se battre. Je le vois comme un miracle vraiment, explique la future maman, sous les yeux attendries de son mari Badri. Première échographie dans la main, les deux parents semblent aux anges. C'est super émouvant. C'était tout petit, maintenant il est un peu plus gros, plaisante Laetitia Milo, sur un petit nuage. A ses côtés, Badri, son premier soutien depuis des années, se confie sur ses premiers ressentis en tant que futur papa. Entendre son cœur battre, c'est hyper émouvant. C'est un moment fort, se souvient ému le jeune homme.